Le premier vol à ma armée, on a aussi peur. On a aussi peur que les gens qui sont en face, en fait. Mon acolyte qui m'appelle par mon prénom dans la banque, alors là, dans ma tête, je suis mort. 16 ans et demi, 17 ans, je commence à réellement à me mettre dans la tête qu'il n'y a que cette solution-là qui pourra me permettre de m'en sortir, marquer des banques. J'ai grandi à Vitry-sur-Seine dans le 1994. J'ai eu une adolescence... Ouais, une adolescence tranquille, gentille. Un père qui travaillait, une maman qui s'occupait des enfants, très bien intégrée ici en France. Tout bascule le jour où mes parents décident de se séparer. On se retrouve dans une situation assez compliquée, assez difficile, à vivre en caravane, à bourlinguer à droite, à gauche. J'ai eu une maman toute seule avec 4 enfants, c'est 5 enfants même. Et c'était extrêmement difficile. C'est à partir de là que j'ai commencé à rentrer dans la délinquance. On cherche sa voix aussi dans la délinquance. Donc quand on cherche sa voix, on essaie tout. J'ai essayé de vendre du shit, c'était pas pour moi. On dépend trop des autres, on a besoin des autres. On peut se faire flinguer à cause des autres. C'était pas ma tasse de thé, c'était pas pour moi. Les cambrioles-là, j'ai de quel droit ? Même à 17-18 ans, je comprenais que... De quel droit je vais me permettre d'aller voler quelqu'un qui a travaillé toute sa journée pour se payer ce truc-là ? Je vais aller lui voler, moi. Et une petite anecdote, j'avais beaucoup plus peur pour faire un cambriolage que de rentrer dans une banque. Parce que j'aurais trouvé ça tout à fait normal qu'il me tire dessus, en fait. Tu rentres chez moi, tu veux me voler, je te tire dessus. Il y a cette réflexion-là dans ma tête qui dure une année. On va dire, à 16 ans et demi, 17 ans, je commence à réellement me mettre dans la tête qu'il n'y a que cette solution-là qui pourra me permettre de m'en sortir, marquer des manques. Jusqu'au jour où c'est qu'on décide de passer à l'action. Et je passe à l'action avec un gars qui non plus n'avait jamais commis de vol à ma armée. Donc on part deux têtes brûlées, deux vat-en-guerre, deux personnes perdues, mais qui n'avaient plus envie d'être perdues et qui pensaient qu'en faisant des choses comme ça, il allait trouver son chemin. Et ça a été la plus grande peur de ma vie aussi. Ça a été la plus grande peur de ma vie. La veille, on ne dort pas. On pense à tout ce qui peut nous arriver. On pense à toutes les choses négatives comme à toutes les choses positives. Les choses négatives, c'est de se dire qu'on va faire du mal. On va faire du mal, on va commettre un délit quand même. On va commettre un délit. On ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait vraiment pas. Il peut se passer que tu finis en prison. Il peut se passer que ça se passe mal, tu tombes sur un flic qui te tire dessus, et bien tu meurs. La peine qu'on va faire à sa maman, à ses frères, l'exemple qu'on va donner à ses frères, la direction qu'on prend dans la vie. Et les points positifs, il y a les sorties. Parce qu'à cet âge-là, on fait plus de l'argent pour essayer d'exister. En banlieue, tu faisais de l'argent pour être quelqu'un, pour exister, pour qu'il y ait du changement dans sa vie. Je ne dors pas de la nuit parce que je sais que je suis au pied du mur. Ce qui était effrayant pour mon cas, c'est que j'y vais avec un mec qui est autant dans l'inconnu que moi. Donc, on se prépare, on se prépare, et les minutes sont des heures. Ce sont des heures. Et on entre. Et on avait, il vient rentrer en premier, et moi le suivre. Et j'ai une petite anecdote en plus, c'est qu'on avait préparé tout ça, on savait comment on devait procéder, et qu'à un moment donné, il rentre avant moi, et je crois que c'est la peur qui l'a fait naître. Il est ressorti qu'au presto en me précisant que comme il était diabétique, qu'il lui fallait du sucre. Et j'ai dit que ce n'était pas le moment de me demander du sucre. On est rentré, la peur aux ventes, et la peur aux ventes, et on a aussi peur que des gens qui sont en face, en fait. Le premier vol à marmer, on a aussi peur. On a peur de la réaction de l'autre. On a aussi peur que l'autre. Et ça se passe, on ne va pas dire que ça se passe très très bien, parce que c'est très mal organisé. Je descends, je descends pour essayer de me faire ouvrir le coffre. Je n'arrive pas à me faire ouvrir le coffre. Je remonte en haut, je vois un peu les gens qui se baladent, qui se promènent un peu partout. Mon acolyte qui m'appelle par mon prénom dans la banque, alors là, dans ma tête, je suis mort. Il oublie de prendre de l'argent derrière le comptoir. Je vais, je prends l'argent derrière le comptoir, on s'en va. C'était une formation en direct, en fait. On est content, on est soucieux, on est content d'avoir l'argent, on est content et on est soucieux, parce qu'on se dit, ça y est, on va se faire attraper. Et moi, je suis resté six mois comme ça, à me dire tous les jours, ils vont venir frapper chez moi. Et moi, j'ai attendu six mois après pour refaire un autre vol à ma armée. Pourquoi ? Parce que je me dis que la première fois, ça a marché. Ça a fonctionné. Je me suis bien amusé, j'ai donné un peu d'argent. À qui je devais donner un peu d'argent, je me suis bien amusé. Et j'avais envie que ça recommence. Quand on commence à compter en banque et puis en argent, là, on sait que c'est notre métier, c'est notre gamme de temps. Il n'est pas honnête, mais c'est notre gamme. Je me suis dit, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Ils ne m'ont pas chopé pendant des années. Et pourtant, un jour, ça s'est arrêté. Au bout de six mois, ben voilà, il faut retourner au charbon, il faut y retourner. J'ai appris de ce premier vol à ma armée. La première chose que je me suis dit, c'est que je ne veux pas que ça se passe comme ça, comme ça s'est passé. Donc, on structure un peu plus les choses. C'est pour ça que je dis que plus on bosse et plus on se professionnalise. Et là, je commence à taper un peu plus souvent. Donc, qui dit taper un peu plus souvent, prendre beaucoup plus d'assurance. Je prends plus d'argent. Et quand on commence à compter en banque et puis en argent, là, on sait que, voilà, c'est notre boulot, c'est notre métier, c'est notre gangbang. Il n'est pas honnête, mais c'est notre gangbang. Et en fait, c'est un accident qui me fait basculer dans, on va dire, dans le banditisme. J'attaque une banque et je tombe sur un directeur de banque qui est pire que compréhensible, qui me donne tout le système de fonctionnement de la banque. Et par lui-même, sans que je ne lui demande rien, il se met à me raconter tout ça. Et j'attends avec lui et en attendant avec lui, tout ce qu'il me dit, c'est véridique. Tout s'ouvre et je prends trop. Donc, je sors avec énormément d'argent et en fait, ce mec, il ne me rend pas service. Il a voulu me rendre service en me donnant tout l'argent, mais il ne m'a pas rendu service parce qu'à partir de là, j'ai compris qu'on pouvait vider tout dans une banque. C'est pour ça que souvent, les gens te disent, dans les banques, il n'y a pas d'argent. Oui, il n'y a pas d'argent. Si tu ne prends pas le temps, mais si tu prends le temps, il y a de l'argent. Quelque chose qui rentre quelque part, il y a toujours possibilité qui sorte. Je sais que quand je vais pour taper, il me faut un minimum d'argent. Il me faut un minimum. Ils ne sont pas responsables, je le suis aussi, mais ils ont fait naître mon appétit. Et là, on a une vie complètement démesurée. On est payé à la seconde, on vit à la seconde. Le problème, c'est qu'on n'a que de l'argent liquide. C'est liquide, c'est en face de nous. C'est tentation. C'est à partir de là où c'est que tout est faussé. On gagne de l'argent facilement, donc on perd toute notion. Notion d'argent, notion de souffrir pour l'avoir. De souffrir pour l'avoir. Transpirer pour l'avoir. Tu penses que ça ne s'arrêtera jamais. Tu penses que ça ne s'arrête jamais. Ça y est, tu as pris le cli, tu as pris l'habitude, tu connais ton travail, tu sais comment faire. Puis à un moment donné, tu prends certaines sommes qui te permettent de ne pas y aller tous les mois. Tu comprends ? Là, c'est différent. Là, tu vas bosser une fois. même si tu crames, tu crames, tu crames, tu crames, tu vas retourner 4-5 mois après. Parce que c'était à ce niveau-là à un moment donné. Ça veut dire que j'étais obligé de partir en Thaïlande pour faire des économies. Je me suis dit, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Ils ne m'ont pas chopé pendant des années. Et pourtant, un jour, ça s'est arrêté. Et un jour, il y a eu la banque de trop et la banque de trop qui m'a fait condamner à 10 ans de prison. Quand vous choisissez une vie comme celle-ci, vous entraînez tout le monde avec vous. Il n'y a pas 120 millions d'issues dans une vie comme celle-ci. La mort ou la prison, il n'y a pas de carrière dans le banditisme. Il n'y a pas de carrière dans le banditisme. Je me rappelle d'une image que quand je me fais arrêter dans un hôtel, j'ai bien profité de la vue qu'il y avait là autour de moi dans la voiture parce que je n'allais pas sortir tout de suite du commissariat. Il m'a dit « Tu sais pourquoi on est là ? » Je me dis « Non, on a dit ne t'inquiète pas, on a tout le temps de t'expliquer pourquoi on est là. » Et souvent, quand ces gens-là viennent te chercher, c'est qu'ils ont des billes. C'est qu'il y a matière. Sinon, ils ne viennent pas de chercher. C'est le temps de payer. Voilà. Allez. Ça y est. T'as goûté. En fait, c'était comme si t'as goûté, t'as vu. Viens payer l'addition. Je passe tout seul aux assises. Une personne qui avait pour moi qui s'est évadée. Ma mère qui est dans la salle qui... J'ai peur de sa réaction. J'ai peur de... de... de ce qu'elle va entendre. Quand elle entend la sentence, c'est une catastrophe. Je vois une maman qui tombe dans les pommes. Je vois... Et ça a été le début de... Ça a été le début de la remise en question. Ça a commencé à partir de là. Ça m'a permis de voir le mal que j'ai pu faire aux autres. Je me suis senti l'image de faire faire à ma mère 800 kilomètres pour venir me voir à l'île de Ré. Là, je ne me considérais pas du tout comme un homme. Mais vraiment pas du tout comme un homme. Ça marque. Ça marque un être humain. À vie. J'emporte encore les séquelles. Ça touche. Ça touche le psychisme d'une personne. Ça fait des dégâts à l'intérieur. Ça fait des dégâts en moi, c'est sûr. La seule chose qu'on fait en prison si on n'est pas un petit peu bête, c'est qu'on apprend à se découvrir, à se connaître, à savoir réellement qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut pas dans la vie et comment on le veut. Donc, j'ai pris ce temps-là à ça. Mais ça n'a pas été le moment le plus difficile dans ma vie. Ça n'a vraiment pas été le moment le plus difficile dans ma vie. Je crois que le moment le plus difficile, justement, c'est l'après-prison. C'est tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on a connu auparavant et que ces choses-là, elles n'existent plus. Il faut tout recommencer. Et il faut tout recommencer dans un monde que tu ne connais pas, dans des manières que tu ne connais pas, dans des codes que tu ne connais pas. Et c'est très difficile. C'est très difficile. Je n'étais pas en mesure d'affronter tous ces doutes qui m'envahissaient. Donc, je me suis noyé. Je me suis noyé dans l'alcool. Je restais six ans à boire excessivement, beaucoup, et isolé en plus, seul. Donc, je m'enfermais dans une pièce et puis, on va dire que je me réglais mon compte à moi-même. Je me faisais du mal, en fait, à moi-même. On rentre dans une déchéance totale jusqu'au jour où c'est que je tombe. et j'ai la chance qu'il y a un de mes frères qui est chez moi ce jour-là. Je fais un coma éthylique. J'ai fait un strike à l'intérieur de mon corps. Tout a été touché. Qui c'est qui est là encore à souffrir ? La maman à regarder son fils en train de souffrir, en train de pleurer ses boyaux. et c'est là où c'est que je me suis dit que j'étais un sale mec. Je n'étais pas un bon garçon. Je n'étais pas un bon garçon. Tu ne fais pas pleurer comme ça, ta mère. J'ai enfin compris que j'étais parti dans une direction... Il n'y a pas 120 millions d'issues dans une vie comme celle-ci. La mort ou la prison elle peut faire rêver. Mais détrompez-vous, détrompez-vous. Il y a énormément de souffrance dans une vie comme celle-là. Quand vous choisissez une vie comme celle-ci, vous entraînez tout le monde avec vous. Vous prenez tout le monde avec vous. Il y a plein de manques dans une vie comme celle que j'ai menée. Elle ne vous permet pas de de fonder une famille, d'avoir des enfants, d'apprendre à quelqu'un. Et il n'y a pas de carrière dans le banditisme. Il n'y a pas de carrière dans le banditisme. Sous-titrage ST' 501